Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahama Saleh, a félicité, le mercredi 27 avril 2022, le ministre de la Réconciliation, Kouadio Conan Bertin Dikakabé. Le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour l'Afrique et le Sahel, Mahama Saleh Anadif, a conduit, le mercredi 27 avril 2022, une délégation au cabinet du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Kouadio Conan Bertin Dikakabé. Comme il l'a dévoilé devant la presse, cette visite au ministre visait d'abord à le féliciter pour la confiance renouvelée, par Stchou, il est reconduit dans le gouvernement. En outre, c'était pour « l'assurer du soutien et de l'accompagnement des Nations Unies ». La Côte d'Ivoire est dans un processus irréversible pour un retour de la stabilité. Enfin pour Mahama Saleh Anadif, c'était pour « lui dire que tous les pas qui ont été posés depuis qu'il est à la tête de ce ministère, toutes les actions entrant dans le cadre de la réconciliation, de la cohésion sociale et surtout le dernier dialogue qui a eu lieu, sont des éléments qui nous encouragent et qui nous rassurent que la Côte d'Ivoire est dans un processus irréversible pour un retour de la stabilité, de la paix, de la cohésion sociale, comme elle l'a été toujours. Il a fait savoir que la Côte d'Ivoire est « l'une des locomotives », sinon c'est la locomotive de la sous-région. Tous les actes qui sont posés sont suivis par d'autres, a-t-il déclaré, avant de se réjouir, de bonnes pratiques, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est encourageant. Nous sommes venus lui dire que nous serons toujours à côté de la Côte d'Ivoire, à côté de lui en tant que ministre de la Réconciliation. La Côte d'Ivoire, une préoccupation à l'échelle mondiale intervenant à la suite de son hôte, le ministre Quadio Conan Bertin l'a personnellement remercié sans oublier les Nations Unies. Parce que si mes souvenirs sont bons, cela fait la deuxième fois déjà qu'il nous rend visite. Déjà, à la veille du retour du président Gbagbo, il était là. Comme pour dire que la Côte d'Ivoire est une préoccupation à l'échelle mondiale, a-t-il dit. Lire aussi Mabry et Gnonzié avec KKB pour l'accompagner dans le processus de réconciliation nationale Le ministre a fait savoir que tous les soutiens des Nations Unies nous ont permis d'atteindre ces objectifs, que Mahama Saleh a lui-même indiqué, ajoutant que le président de la République a démontré à la face du monde sa volonté de conduire son peuple à la paix, et aider en cela par les Nations Unies. Il a évoqué les quelques progrès réalisés en si peu de temps et s'est satisfait des encouragements venant des Nations Unies qui le poussent à aller de l'avant. On ne peut que leur dire infiniment merci, a-t-il conclu. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada